Quand je suis dans une cage, ça surprend parce que les 5 sur 8 dans l'amateur ont été en dedans d'une minute aussi. On va voir comment il y a la soirée, c'est top. C'est ça que je dis à chaque fois. Bonjour à tous, on est sur l'Arena MMA avec Jonathan Ramsey dans le cadre de son prochain combat le 11 mars à Samouraï MMA. Chapitre 5 contre Emmanuel Suarez. Jonathan, comment ça va? Ça va bien avec toi? Ça va très bien, merci. Comment se passe ta préparation pour le moment? Ça va super bien. Écoute, je descendais à Montréal, ici de Sherbrooke, en faisant sécher mon stock dans le troc. Ça veut dire qu'on n'arrête pas. Ça va super bien. OK, parce qu'il est plein de sueur. Oui, c'est ça. Donc là, c'est ça, toi, tu t'entraînes à Sherbrooke. Oui. Parle-nous de ton club un petit peu. Moi, c'est le 3LLB. C'est, dans le fond, mon main club avec Alex Ouellet, Maxime Poulain. J'ai une quantité de fighters là-bas de qualité. Tu as commencé là-bas? Oui. À quel âge tu as commencé? J'ai commencé, non, ce n'est pas vrai. J'ai commencé un autre gym. Puis j'ai fait le switch, je pense que c'est mon dernier combat avant de tomber pro. J'ai switché pour ce gym-là. Bien, pour suivre le calibre, tout ça, là, oui. Et depuis quel âge tu fais du MMA? Depuis 15 ans. OK. Donc, ça fait quand même... ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Parfait. Et donc là, tu viens à Montréal. Et quand tu viens à Montréal, c'est pour les sparrings? Oui, bien là, comme c'est là, je me suis mis chum avec les combats qu'on a eus, les deux derniers combats avec Cerès, dans les vestiaires. Puis là, c'est ça, on fait notre training camp ensemble parce qu'on est devenu un peu chum. Une bonne association de malfaiteurs. Oui, exact. Quand tu viens à Montréal, tu t'entraînes du coup seulement avec Robert et après tu... Oui, oui, exact. Je viens ici juste pour venir voir mon chum. Tu ne dors même pas sur place, tu rentres à Cherbourg le soir même. Oui, oui, oui. Bien, comme à soir, il y a un gala de boxe. Je m'en vais voir un gala de boxe à Plessisville. Parfait. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Moi, j'ai mangé un bagel, blanc d'œuf et du saumon. C'est mon déjeuner chaque matin depuis deux ans maintenant. OK. Hors préparation et pendant préparation? Oui, moi, je garde le programme alimentaire. Hors préparation, je me gâte une fois par semaine. Mais je garde l'alimentation, de vrai. Tu combats à 175 livres? Oui. Et dans ta vie de tous les jours, tu es à combien? 195. OK, quand même. Oui. Donc, tu fais un cutting weight par déshydratation? Oui, déshydratation. Puis je perds aussi un petit peu mon gras avant le combat. Ça va être ton troisième combat en six mois. Est-ce que tu souhaites... C'est une volonté pour toi d'aller vite dans l'avancée de ta carrière en pro? Je pense qu'il faut qu'on se batte pour qu'on évolue vite, pour qu'on évolue aussi tout court. Si on reste une trop grosse période sans qu'on batte, la flamme n'est pas autant allumée que si on se bat. Comme moi, j'aime ça. À l'âge que j'ai, je suis capable de le faire. Je vais le faire. Puis je vais le faire le plus de combats que je peux. En parlant de tes deux combats précédents, on a une victoire en une minute et une en une minute 29, si je ne me trompe pas. Oui. C'est des débuts Tony Truant, professionnel. Est-ce que tu vises le même genre de victoire expéditive pour ton prochain combat contre Emmanuel Suarez? Ou bien, tu as peut-être un game plan plus complexe? Mais j'ai toujours les game plans pour me rendre au troisième round ou au cinquième round, c'est en championnat. Mais depuis que j'ai commencé à combattre, ça a toujours, je pense que la force de frappe quand je suis dans une cage, ça surprend. Parce que les 5 sur 8 dans l'amateur ont été en dedans d'une minute aussi. C'est ça. Fait que, on va voir comment qu'il y a Soares, c'est top. C'est ça que je dis à chaque fois. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ton adversaire Soares? Oui, oui, oui. J'ai un peu vu. Je crois que je suis capable de passer au travers. Parfait. D'où vient ton surnom, Finish Him? Que je finis, je pense que c'est clair, les deux combats pros et les combats amateurs, tout ça, c'était expéditif. Et donc, c'est un petit clin d'œil au jeu? Oui, Mortal Kombat qui a marqué mon enfance. Mon manager aussi qui aime bien, Manu Molinier. Parfait. Quel est ton background? Est-ce que tu as commencé directement en MMA ou est-ce que tu as fait peut-être d'autres sports de combat avant ça? Oui, je me battais au hockey. Ok. Oui. Tu étais un batailleur. Oui, oui, oui. Je me batte. Puis mon père, il a dit, va faire ça, de quoi avec ça au lieu d'être pénalisé pour le faire, mettons. Tu comprends? Je me suis tourné vers la MMA. D'accord. Donc, toi, c'est vrai que dans le hockey, il y a des gens qui sont surtout là pour se battre. Oui. Donc, toi, tu étais là pour te battre. C'était officiel. C'était ton rôle dans l'équipe? J'aimais pas jouer. J'étais un bon joueur. Ok, quand même. J'étais intense. Puis c'est ça, des jeunes à l'âge que j'avais, la testostérone, les ados, tout ça, ça partait. C'est tout. T'as toujours aimé mettre les coudes? Hein? T'as toujours aimé mettre des coups de coude ou c'est plus récent, ça? Oui, oui, oui. Moi, je me suis tout le temps dit, genre, dans le pro, les coudes, ça va être malade. Oui. On a vu ça, là. On a vu ça. J'ai tout le temps apprécié ça. 8-0 en amateur, 2-0 en pro, tu es invaincu. Est-ce que ça te met une certaine pression supplémentaire d'avoir cette étiquette d'invaincu? Certaines personnes en parlent parfois. Si ça me met une pression, je pense pas. Je suis juste bien content du chemin qu'on a fait à la date. Puis on continue à faire le travail, là, à tous les jours. Parfait. Tu es classé cinquième welterweight au Québec, selon ta apologie. Oui. Si tu gagnes, tu vas possiblement monter dans ce classement. Oui. C'est quoi ton objectif pour la suite? Moi, mon objectif, c'est vraiment de monter au numéro un, aller après ça dans les grosses lignes aussi. C'est sûr que j'aimerais donner mon temps à Samouraï, parce que je pense que dans la scène québécoise, on a besoin de bons fighters qui restent aussi un peu. Fait que pour l'instant, je vais continuer à faire les combats, genre, avec Samouraï et autres, s'il y a en tente. Mais, ouais, c'est vraiment de monter là-dedans, là. La ceinture à Samouraï? Oui. Elle t'attire? Oui, oui. Elle est dans ta tête? Oui, oui, oui. Et un plan de carrière que tu as en tête, ce serait d'aller chercher justement l'UFC ou une grosse organisation par la suite? Bah oui, c'est sûr, ça serait le fun, l'UFC Bellator 1, ouais. Jonathan Ramsey, merci beaucoup et on te souhaite une réussite pour ton combat le 11 mars. Allez, je te remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada